Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Comme je vous le disais, dans notre dernière édition en France, chaque année, environ 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire. Eh bien, ça peut faire beaucoup de dégâts et c'est pour ça qu'en 2010, une association s'est créée. Elle s'appelle TGL pour Toujours Là. Il y a une antenne ici derrière moi à Strasbourg et une autre à Mulhouse. Elle a été créée par des personnes investies en église et le but, c'est d'écouter ces jeunes. Et vous verrez dans le reportage qui suit le parcours de Geoffrey et de Coraline. Et vous verrez que dans leur cas, on peut vraiment parler de retour à la vie. On regarde. La première fois que Coraline a déclenché cette sonnette, c'était il y a un peu moins de deux ans. Ça va ? Ça va bien ? Je t'en prie. Merci. Je me sentais comme j'arrivais là, comme j'étais partout. C'est-à-dire que même physiquement, j'étais pas bien. J'étais tout le temps hyper stressée. J'avais mal au ventre, envie de vomir tellement j'étais angoissée. Salut, tout le monde. Salut. Ça va ? Ça va bien ? Ici, elle est reçue par deux femmes que l'on appelle des écoutantes, Marie-Marguerite et Sophie. C'est que dès qu'on offre un endroit où on peut questionner le sens, où on peut réfléchir, où on peut se mettre à juste rêver aux choses aussi, les jeunes, ils sont là. Ils sont intelligents, ils sont fins, ils sont perspicaces, ils sont courageux. Il faut donner l'occasion. Et cette occasion est donnée par l'association TJL, toujours là. Elle accueille et écoute des jeunes de 15 à 25 ans. Je pense que nous, à TJL, on est là parce qu'on est passionnés par les jeunes et on est passionnés par le fait de les aider à retrouver une vie plus légère. Mais avant de retrouver cette légèreté, Coralie n'a connu des moments difficiles. Ma lettre, il venait du fait que je me suis fait harceler pendant toutes mes années collège-lycée. Et voilà. Du coup, c'est pas un moment très agréable à vivre. On n'a pas les armes pour se battre contre ça quand on est aussi jeune. Donc ça venait de là. Son calvaire a duré 7 ans. Tous les jours, on continue. Il y a un groupe avec un leader. Ils étaient dans ma classe, donc forcément, je les voyais tous les jours. Qui insultent, qui montrent à tout le monde que chaque fois que tu fais quelque chose, c'est vraiment de la merde. Enfin, désolé pour le mot, mais c'est un peu ça. Qui dénigrent. J'ai pas le droit de m'asseoir avec eux à table. J'ai pas le droit d'ouvrir la bouche quand il y a des discussions en débat ou des choses comme ça. Aujourd'hui, elle est étudiante en licence sciences de la terre. A 21 ans, elle relève la tête. Maintenant, j'ai aucun problème à aller vers les autres, à me lâcher, à rigoler, à affirmer que je fais des scouts, que je fais du sport, de la musique. Et voilà. Du coup, j'ai trouvé les choses qui me plaisent. Je m'investis dedans et voilà. Je m'y retrouve pleinement. Donc je suis heureuse. Il est difficile de croire, quand on voit ce jeune homme de 27 ans, qu'il est lui aussi passé par des périodes très sombres. J'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir m'en sortir. Il y a un moment donné où j'avais la banque qui m'appelait toutes les semaines. « Vous êtes à découvert. Écoutez, si ça continue comme ça, vous allez passer à la Banque de France. Vous allez être interdit bancaire. » « Enfin, c'était très difficile à vivre. Et ouais, à ce moment-là, j'ai fait un nœud coulant et je l'ai passé autour de mon cou. Et puis bon, là, j'ai commencé à penser à ma mère. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Tout ce qui me restait à faire, en fait, c'était de pousser la chaise. Tout ce qui me restait à faire, c'était de pousser la chaise et de tomber. Et puis c'était bon. » Avant de penser à en finir, Geoffrey a traversé de nombreuses difficultés. « Il y a eu d'abord la période scolaire où j'étais très mal. J'étais vraiment la tête de turc. C'était le harcèlement physique, harcèlement moral à l'école en permanence pendant toute ma scolarité. Derrière ça, forcément, il fallait que je trouve une échappatoire. J'ai commencé la consommation de stupéfiants. Au début, c'était cannabis. Quand mon père est décédé, derrière ça, j'ai été cambriolé, séquestré un été. Six mois après, mon père est décédé. Et du coup, moi, je suis parti directement dans la vie active. Et là, j'ai commencé à taper dans des drogues qui étaient bien plus dures. Enfin, j'ai commencé à taper vraiment dans le genre de drogue. Là, à l'heure actuelle, je peux dire que j'ai de la chance d'être encore entier, de ne pas avoir de séquelles et d'être surtout encore en vie. Quand Geoffrey s'est retrouvé à la rue, il a enfin accepté d'être aidé, notamment par son amie Alicia. J'allais te demander quoi de neuf ? Trop de choses. Trop de choses ? Trop de choses. Tu vas me raconter ça ? Ouais. J'ai arrêté la cup. Ah, ça c'est bien. Alors là, tu me fais plaisir. Pas trop dur ? Non, ça va, ça fait un mois et demi, là. Nous, on l'a plus aidé pour des petites choses au quotidien, finalement. Et peut-être plus pour un soutien, un soutien moral, je dirais. Mais après, dans tout le reste, dans tout ce qui est peut-être l'administration, et puis de se prendre en main pour faire face à ces problèmes. Nous, on avait peut-être aussi nos limites. On avait notre vie quotidienne. C'est pas toujours facile. On a nos propres soucis à gérer. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était... Enfin, moi, j'ai peut-être atteint ma limite dans ce que je pouvais faire pour lui. Et c'était bien qu'il laisse ce ressort-là derrière et ce soutien. Ah, ben coucou ! Salut, Joe. Ça va ? Ce soutien, il l'a trouvé auprès de Tégiel. Ce qui me revient à l'esprit, c'est... C'est l'état dans lequel j'étais. Et l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Et la différence, le jour et la nuit, je suis rentré ici avec... Enfin, j'étais dans un état presque suicidaire. J'étais tout maigre. Je faisais 50 kilos sur la balance. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et là, aujourd'hui, c'est l'opposé total. Je veux dire, je vais vachement bien. Quand je les vois, c'est toujours un plaisir. Donc, du coup, tu prends en main des gens... Mais Tégiel n'est pas le seul acteur du mieux-être de Geoffrey. Si on sent que c'est plutôt, vous voyez, comme après un harcèlement, un effondrement intérieur, et bien là, on dit, ah, tu vois, ça, il va falloir que tu le travailles avec un psychologue. Parce que ça, il faut que tu reconstruises. Mais nous, on est seul conscient. On ne va pas dans l'inconscient. Donc ça, avec un petit dessin, on lui fait vite comprendre que ça n'en touche pas. Mais surtout, nous, on ne prend pas la place des autres. On n'est pas assistants sociaux, on n'est pas psy, on n'est pas... Voilà, on n'est pas médecin. Alors, quand cela est nécessaire, l'association passe le relais à des professionnels comme le psychothérapeute Jacques Kiffer, qui a accompagné Geoffrey. Geoffrey, simplement, va mieux. Il conservera peut-être, mais comme chacun de nous, une forme de fragilité. Simplement, à travers l'expérience de la rencontre des gens de TGL, à travers l'expérience de la thérapie individuelle, il sait aujourd'hui comment s'y prendre. Il a aujourd'hui, il est outillé pour, s'il devait rechuter, si je puis dire, il sait aujourd'hui comment se relever. C'est ça qui fait la différence. Je ne parle pas de guérison, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est outillé. Au-delà des problèmes que j'avais eus avant ça et de l'état dans lequel j'étais, il y a eu d'autres problèmes qui se sont rajoutés en chemin, que j'ai réussi à surmonter, en plus. Donc, oui, quand je viens ici, je suis fier. TGL est une association laïque et ses membres sont libres de leurs convictions. Ainsi, l'un des écoutants, Emmanuel, est prêtre. Moi, de toute façon, il n'y a pas qu'à TGL que j'ai un engagement citoyen qui se fait au nom de mes valeurs de foi. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, on ne nous demande pas forcément d'afficher comme un étendard ce pour quoi nous faisons les choses. L'important, c'est de les faire et le pape François est le premier à le dire, d'être aux côtés de ceux qui souffrent, sans d'abord chercher forcément à les convertir. Donc, cette gamine, elle est venue chez vous ? Comment ? Ah, elle est venue par l'établissement de Saint-Joseph de Roufac. C'est l'établissement qui vous a mis en contact ? Oui, oui, on était. Les bénévoles sont soutenus dans leur mission par la psychologue Francine Fri-Bungert. Pour elle, TGL est une opportunité pour les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs adultes et stables et fiables. Et malheureusement, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'adultes autour d'eux, mais il n'y a pas toujours des adultes disponibles. Donc, d'avoir cette association qui se dit, nous sommes là et on peut t'écouter, je pense que ça fait, je dirais, une chance pour ces jeunes. Après, ils viennent ou ils ne viennent pas, ils apprennent ou ils ne l'apprennent pas. Mais en tout cas, c'est une porte qui est ouverte et qui permet à ces jeunes de la pousser. Et ça ne fait pas peur parce que c'est pas, on ne va pas chez le psychologue, on ne va pas chez le psychiatre, on n'est pas fous. On est là parce qu'on a des questions et on a besoin de déposer un peu le paquet. On a besoin d'avoir un retour, on a besoin d'avoir des personnes qui écoutent un peu. Avec plus de 100 jeunes accompagnés l'an dernier en Alsace, la raison d'être de TGL n'est plus à prouver. Moi, je dirais que TGL, c'est une goutte d'eau dans un océan, ça c'est sûr. Mais il faut le faire, c'est un peu la politique du colibri. Chacun fait sa part, TGL fait la sienne. Mais c'est vrai qu'il y a certains jours où on se dit, mais on n'en finira jamais. Alors en même temps, Jésus a dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Là, on le vérifie. Mais chacun doit faire sa part, là où il est. C'est ma conviction. Après deux ans de travail avec TGL, Geoffrey envisage enfin l'avenir sereinement. Aujourd'hui, je suis épanoui, comme jamais. Bon, il y a toujours, forcément, il y a toujours des vieux démons derrière. Toujours, il y a... Moi, par exemple, je suis un ancien fumeur. Il y a toujours une tentation quelque part qui est là. Quand on est à une soirée, qu'on voit un mec s'allumer un joint, on a envie. Mais c'est facile de lutter contre, au bout d'un moment, c'est juste une habitude. Ensuite, bon, j'ai trouvé ma voie. C'est-à-dire, voilà, j'ai bossé pendant deux ans chez McDo. J'en ai chié pendant deux ans. Mais pas pour rien. Aujourd'hui, je suis stagiaire coach pour être coach sportif. Donc, je suis en train actuellement de passer un diplôme qui s'appelle le BPJeps et qui me permettra de faire ce que je veux de ma vie, en fait. Voilà. J'ai trouvé ma voie et j'ai envie de m'axer aujourd'hui. Maintenant que moi, je suis bien, j'ai envie de m'axer vers le bien-être des autres. Par le sport, par une des sources qui m'a sauvé de tout ce que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui. Consacrer plus de temps aux autres, c'est aussi ce que Coraline retient de cette expérience. Elle est aujourd'hui bénévole à la Banque Alimentaire. Voilà pour ces deux témoignages assez poignants. Il faut savoir que TJL, donc toujours là, accompagné à peu près 100 jeunes en 2018. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada